Ah, voici la photo d'un four à pizza. J'ai l'impression que ça fait une éternité, que je n'ai pas joué à ma Switch. Du coup, j'ai peur d'un truc. Ok. Hop. Merde. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ma Switch. C'est abusé. Switch is on. Maintenant que j'y pense, ta manucure, c'est un spichigo. J'avoue. Non, j'aurais fait du noir si c'était un spichigo. J'aurais fait genre, tu sais, le fluo, le holographique comme ça, la scarabée. Après, le reste, j'aurais fait noir, je pense. Hop. Les scènes pas nettoyées, c'est un peu le previously des précédents streams. Mais en fait, vous savez pourquoi ? Parce qu'en gros, quand je drag and drop une image dans OBS, donc comme ça, par exemple. Ok, ça n'a pas marché. Mais par exemple, celle-ci, voilà. Donc quand je drag and drop une image dans OBS et que j'en drag and drop une autre. Mais c'est très récent. Avant, ça ne me faisait pas ça. Et que je drag and drop une autre image, l'image que j'avais précédemment uploadée se désuploade et se désaffiche. Et quand je cut le live, que je ferme tout et que je relance, elle se réaffiche. Bref. C'est un bug que j'ai récemment. Ça doit faire quelques mois. Et du coup, c'est pour ça que ça fait quelques mois que parfois, il y a des images que je vous ai montrées qui réapparaissent. Voilà. C'est un bug nul. Je ne sais pas trop. Ça fait si longtemps que je n'ai pas joué à Pokémon Arceus. Mon dieu ! Non mais attendez. On rappelle que l'objectif est le suivant. Ah putain, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. L'objectif, c'est le Pokédex, les flammes, les Arby. Je pense qu'on va commencer par... Les flammes. En fait, il me manque une flamme dans le pays de la neige. Et je sais que Walken sait où elle est. Et du coup, je suis plutôt partante pour un chaud-froid. Avec Walken qui m'aide dans la zone. J'ai la pression avec mon énigme nul. Énigme ? Tu ne veux pas faire un chaud-froid plutôt ? Enfin, comme tu veux en vrai. Il me reste une flamme ici. Pour ceux qui connaissent le jeu, c'est une espèce de collectible, un peu comme les Sculptu-là dans Majora's Mask. pour faire le 100%. T'as fait un petit tweet ? Euh... Non. Hop. On passe sur Pokémon Arceus. Ok. Et ici... Il y a sûrement des gens qui ne voulaient pas se faire spoiler qui seront contents de revenir. C'est vrai. C'est vrai. Sibéria terminée. Quel jeu incroyable ! Je vais mettre ça. Et je vais mettre... On passe sur Pokémon Arceus pour les flammes et le Pokédex. Voilà. Pokédex. Si tu ne veux pas faire l'énigme, on fait un chaud-froid. Enfin, comme tu veux, Walken. J'en suis à 7h du jeu. Je vais me faire spoil. Ben, tu ne vas pas te faire spoil l'histoire. Tu vas te faire spoil genre des zones du jeu. Genre celle-là, si tu es à 7h du jeu, normalement, tu ne la connais pas. Tu vas te faire spoil des trucs comme ça, en fait. Il y avait d'autres streamers français qui étaient sur l'OP Sibéria. À ma connaissance, il y a Ava qui a fait l'OP Sibéria, mais elle, elle n'a pas continué. Elle a juste fait un live dessus. Et après, je ne sais pas. Je sais que K.O. a fait Sibéria. Mais je crois qu'elle, elle n'était pas en OP. Vas-y, vas-y, fais péter, Walken. Si ça te va. Je cherche la dernière flamme, qui est une espèce de collectible qui apparaît de nuit. La dernière fois, on a retourné toute la map. Je ne l'ai jamais trouvée. Dans ces terres immaculées, une flamme te reste à trouver. Dans ce paysage enneigé, un seul clan a su dompter sa dangerosité. De génération en génération, leur savoir s'est transmis et ce flot de connaissances débouche. un esprit endurci. Non loin d'un petit havre de paix enclavé des monts escarpés sur une corniche s'y cache ta lueur tant convoité. De génération en génération, leur savoir y est transmis. Je l'ai déjà visité cette grotte-là d'ailleurs. De génération en génération. Ah oui, c'est ça en fait. Alors. Voix de père, fourrasse ! Dans ce paysage enneigé, un seul clan a su dompter sa dangerosité. De génération en génération, leur savoir s'est transmis et ce flot de connaissances débouche. Un esprit endurci. Enclavé de mont escarpé sur une corniche. Du coup, j'ai l'impression que c'est au hameau perle, quoi. Triste de faire juste un live sur cette OP et de ne pas continuer le jeu. Ben oui, je trouve aussi. Après, je pense qu'il y a il y a des streamers qui veulent juste découvrir un jeu en OP et qui après ne retouchent plus jamais le jeu, quoi. J'imagine. Je ne sais pas, je dirais que c'est là. Il me semblait déjà avoir... Non, je ne peux pas aller plus loin. Hum... Ça n'a pas l'air d'être là. J'ai l'impression d'avoir vu 6 milliards de fois. Mais pourtant, ça me paraît être là, quoi. Genre, là où il y a la civilisation. Je sais que les mots de rassus masqués sont très contextuels, mais elle me met le cafard, maintenant. Ah ouais, Clarks ? Ben, tu n'es pas obligé de l'utiliser, en vrai. C'est pour l'Eratus Covidé. Une flamme dans ce paysage enleger, un seul clan a su dompter sa dangerosité. Donc, c'est le clan Perle. De génération en génération, leur savoir s'ils transmis sa faute connaissance débouche un esprit endurci. Non loin d'un petit havre de paix enclavé de mots escarpés sur une corniche s'il cache ta lueur tant convoité. Et vous m'avez dit plein de fois que ce n'était pas dans une des maisons. Mais ouais, en général, sur les OP, enfin, sur les jeux à histoire, j'essaye toujours de continuer parce que... si le jeu est bien. Parce que sinon, je trouve ça un peu frustrant. Et puis, de toute façon, j'ai tellement kiffé le jeu que c'était sûr que j'allais continuer, quoi. Mais ici, j'en ai déjà trouvé une, en fait, de flammes. Je l'ai déjà trouvée, celle derrière les tentes, normalement, Estevan. Mais par contre, ne me donnez pas la solution, s'il vous plaît. si on fait une énigme, ce n'est pas pour que quelqu'un me dise dans le chat, de mémoire, il y en a une derrière la tente. Tu te doutes bien, sinon la personne qui me fait l'énigme ne me ferait pas une énigme. Bon, je vais aller revoir, du coup, dans le doute. Salut, Arpandor. Sache qu'on l'a vu. Ah ouais? Énigme est bien pensée, tu devrais trouver. Tu peux la remettre, s'il te plaît, Walken? Ah, elle est là-bas, putain. Mais comment j'ai pu ne pas la voir? Comment j'ai pu ne pas la voir, en vrai? Je suis passée tellement de fois, j'ai tellement ratissé toute la map. Je suis ravie. Je l'ai enfin. Mon dieu. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas la voir, en vrai. Et il y en avait une juste là, là-haut, au niveau de l'espèce de sculpture chelou, là. Et du coup, dans ma tête, je m'étais dit, bon, ici, j'ai tout clean. Tu l'as vu de super loin. Ouais, je me suis doutée quand on m'a dit qu'on l'avait vue sur le stream, je me suis doutée que c'était vers là-bas. Trop bien, merci pour l'énigme. C'est fait. Dur de voir des trucs de loin avec ce jeu. Ouais, bah surtout dans un monde où il y a de la neige et tout, quoi. J'ai ratissé. C'est ouf, j'ai tellement, j'ai tellement exploré ici que ça rend ouf de se dire que je l'ai pas vu, quoi. Alors, il reste combien de flammes ? Merci pour les GG, en tout cas. T'es à combien d'heures dessus ? Ah, attends, je vais pouvoir te le dire. Une flamme dans le marais carmin et deux sur la côte lazuli. j'en suis à 66 heures. Je kiffe le jeu, il est trop bien. Mais n'empêche que depuis que j'ai eu le premier générique, euh... N'empêche que depuis qu'on a eu le premier générique, eh ben, j'ai un peu perdu de l'intérêt pour le jeu, mais les Arby, le Pokédex, tout ça, ça m'a redonné un petit peu de... un peu de fun. Vas-y. Bon, ici, il me reste deux flammes. Hop. Quand il t'en reste une, ah ben, c'est toujours ça, Et... Mais c'est vraiment cool, en vrai, le Pokédex, les flammes, les Arby, enfin, moi, personnellement, ça me fait trop kiffer. Genre, je suis trop contente de faire ça. En plus, c'est des lives super détentes parce qu'en général, on parle de tout et de rien. C'est vraiment cool. Pareil, cette zone, je l'ai ratissé aussi, franchement. au final, après toutes ces heures de jeu, tu le conseilles, ce Pokémon ? Moi, je le conseille pour un profil type. Je le conseille vraiment pour un profil type de personne qui ne s'attend pas à avoir un... un Pokémon où il y a des arènes, des combats de dresseurs, des arènes, des combats de dresseurs. un Pokémon où les gens aiment voir évoluer les Pokémon dans leur environnement. Un Pokémon où... où on aime bien varier les méthodes de capture et dans lequel on a envie de se balader. Oui, c'est sûr. Une autre facette de la licence, c'est ça. Mais en fait, je comprends que le jeu ne plaise pas à tout le monde. Il y a tellement d'îles ici que c'est possible que j'en ai loupé une. Par contre, j'ai l'impression que le jour se lève. Il faut tenter de vivre. Y a-t-il des nouvelles du Ratus qui est parti en date pendant Tunic ? Mais non, je n'ai pas de nouvelles. On dirait un discours de présidente avec un Pokémon à la place de un monde. jusqu'à la nuit tombée. Par contre, ça fait très longtemps que je ne trouve plus Shiny. Je suis d'accord avec la critique sur les graphismes. J'avoue ne pas avoir compris, je le trouve Mimi. En vrai, Vivi, il est vilain ce jeu. Mais il n'est pas beau. La seule chose qui est belle dans ce jeu, c'est les Pokémon. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'est pas beau où le jeu n'est pas beau. En fait, regarde, là, tu n'as pas envie de faire un screen et de montrer le jeu. Vraiment, le jeu est très bon et voilà. mais... Ah ouais, c'est vrai, j'ai eu un bargan, tu vois, à la prochaine session. Mais regarde ça, là. C'est moche, ça, là, c'est moche. Mon Pokémon est beau. Le ciel est beau. Mais non, je ne le trouve pas terrible, ce jeu. Visuellement, j'entends. mais je le trouve très bon, la preuve, j'ai 70 heures dessus presque, je retourne dessus encore. Je l'adore, en vrai. Mais non, ouais, ça ne me suffit pas, quoi. Il n'est pas plus beau en portable, comme tous les jeux Switch, ils sont tous plus beaux en portable. C'est un peu normal parce que le jeu est moins étiré, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'est quand même pas terrible. Après, nous, on est difficile, tu vois, mais la plupart des joueurs casus, etc., ils ont adoré. Enfin, ils ne voient même pas en quoi c'est moche. Genre, la dernière fois, je ne sais plus avec qui je parlais et il y avait des gens qui me disaient que les gens trouvaient le jeu très beau, très bien. Enfin, voilà. Nous, on est difficile aussi, c'est pour ça. Maintenant, on est habitués, et on est plutôt connaisseurs. En tout cas, sur Twitch, c'est vraiment un microcosme où les gens sont plutôt connaisseurs et tout. Et du coup, ben, les gens sont sévères, quoi. Erreur, ce n'est pas moche, c'est moins beau que d'autres jeux. C'est moins beau que d'autres jeux. Oui, oui, si tu veux. Ça, je suis désolée, mais ça, là. Désolée, ça, c'est moche. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est un jeu sorti en 2022. Genre, Game Freaks, ils sont... Enfin, voilà, ça, c'est moche, quoi. c'est tout. Après, pas de... Genre, c'est pas grave, les Pokémon sont très beaux. Enfin, là, tu vois, il y a une jolie lumière. C'est sympathique. Mais c'est vrai, c'est tout. C'est comme ça. C'est pas beau, quoi. Genre, les contours blancs devant la mer. Regardez. Regardez, ça, c'est joli. Mais regardez, autour de mon Aqualie, il y a une espèce d'aliasing. En fait, c'est... C'est pas... C'est pas terrible, quoi. Je dis pas que le jeu est immonde. Je dis qu'il est... Il est vilain, quoi. Je déteste faire ça, mais Breath of the Wild, qui est sorti il y a des années maintenant, est plus joli, quoi. C'est moche, et surtout, inégal graphiquement, ils ont repris les textures qu'ils avaient déjà, et ils ont payé au lance-pierre des graphistes pour faire le reste. Mais on voit que ce jeu a été fait un peu dans le rush, quand même. Y a rien dans les caisses, j'imagine. Il y a des trucs sympas dans cette caisse. C'est fou, je vois rien. Regardez, épée bouclier, il y a des graphismes qui datent de la Nintendo 64. Non, c'est un peu abusé de dire ça, quand même. Mais, oui, épée bouclier, pas très beau non plus. De toute façon, Pokémon, c'est pas réputé pour être beau. Déjà, à l'époque de Pokémon Jaune, à l'époque de Pokémon Jaune, il y avait déjà des jeux Game Boy qui étaient bien plus beaux que Pokémon Jaune. Ça n'a pas empêché le succès fou de Pokémon et de la licence. Mais quand Pokémon Jaune est sorti, le jeu était vilain par rapport à d'autres jeux qui sont sortis au même moment, c'est tout. Tiens, il y en a une là-bas. Jill sur Animal Crossing ? Merde, j'ai pas vu. Bon, il m'en reste une. Après, il faut se dire que de nos jours, même si c'est pas beau, ça reste Pokémon, donc ça se vendra forcément. Oui, bon, après, c'est pas une excuse, mais oui. Voilà. Salut, Josie. Il t'en reste une, toi aussi. Peut-être qu'il nous reste là. C'est pas la même. Ok. Voilà. Et là-bas ? Je crois que je suis déjà allée, mais on sait jamais. Le but de Pokémon, c'est pas d'être beau, c'est de te faire voyager dans une histoire sympa et t'attacher à tes bêtes que tu élèves. Ouais, ouais, je suis d'accord. mais avec les années qui passent, ils peuvent quand même faire en sorte que le jeu soit un peu plus propre que ça, c'est tout. Un minimum, quoi. J'ai espoir. Oh, elle est là ! Putain ! Let's go ! C'est quoi, c'est-il ? Tiens, Josie, c'est celle-là. Oh non, tu l'as déjà ? Aïe, 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 aïe. Bah, je les ai toutes. Ça y est. Par rapport au standard actuel du jeu vidéo au niveau des graphismes, en prenant en compte qu'avec les mêmes limites techniques dues au support, on a déjà eu bien plus détaillé avec une patte graphique qui correspond à ces mêmes standards, et j'ai me critiqué parce que voilà, c'est moche. Bah, en vrai, ouais. Ils peuvent pas trop se cacher derrière le hardware non plus. Monster Hunter Rise, Luigi's Mansion 3, Mario Odyssey. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est Game Freaks, quoi. Mais même à l'époque, les jeux Pokémon, c'était pas beau par rapport aux autres jeux du genre, quoi. Bah, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ok, il nous en reste une dans le marais de Karmain. On va aller chercher. Alors, pareil, hein. J'ai ratissé tout le marais Karmain. Donc, là, dans l'idée actuelle des choses, je ne sais pas où elle est. Oula. Gros lag. Tu vois, ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ça, Goldspan. Enfin, on peut pas tout excuser à Pokémon sous prétexte que Pokémon, on y joue pas pour le graphisme. C'est pas parce qu'on sait qu'on y joue pas pour le graphisme. Regarde la preuve. J'ai 70 heures sur un jeu que j'estime être vilain. Donc, on le sait. Mais il faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, quoi. Et je pense que Arter a sa raison quand il dit que ce qu'il peut excuser, c'est un rush. Et aussi un test pour eux, les légendes, quelque chose. Et voilà quoi. Ça, les persos qui volent. Oui, il y a des personnages qui volent. Ça n'a toujours pas été patché. Qui ne touchent même pas terre. C'est pas normal, je suis désolée. Enfin, on peut pas accepter tout comme ça et dire Mais non, c'est juste que c'est moins beau que les autres jeux. Non mais... Arrêtez. Les personnages qui planent, là. Les bugs, le clipping. Les lags. Le détourage blanc autour des grottes ou des zones d'eau. Enfin... Désolée, mais... C'est quand même abusé. Il m'en reste une. Ça se trouve, elle est en intérieur. Les gars qui volent. Par exemple, la petite... Tu sais, dans la zone des neiges, la petite fille avec sa chapka. Dans la grotte près de là où il y a les archéodongues, elle plane. Je sais pas si on peut comparer, mais Pokémon Perle Diamant est beaucoup plus esthétique. Bah, je sais pas Karine. Moi, j'ai trouvé que Pokémon Diamant Perle sur Switch était immonde. J'ai détesté la DA de ce jeu. Je me suis fait violence pour le finir parce qu'il fallait que je le fasse jusqu'au bout pour découvrir Pokémon Diamant Perle que j'avais juste testé, mais que j'avais pas vraiment continué. Mais vraiment... La DA, le flou constant qui m'a quand même... Je rappelle, hein. Ce jeu m'a donné mal au crâne. J'en ai parlé avec Ponce et lui aussi, ça lui est arrivé d'avoir mal au crâne sur le jeu. Donc... Mais oui, je... En plus, la DA, Shibi, comme ça, j'ai trouvé que c'était dommage. Ok. L'original était beaucoup mieux, quoi. Je trouve. Après, il faut aimer ce type de graphisme. Ça me rappelle un peu Animal Crossing. Mais tu vois, Animal Crossing est beaucoup plus propre, quand même, et bien fini. Je trouve que Pokémon Diamant Perle, non ? Les couleurs, tout ça... Puis ce flou qu'ils ont rajouté partout... On rappelle que le flou qu'il y a dans Pokémon Diamant Perle, c'est un flou qui... C'est un flou qui n'était pas présent dans les trailers. Ça veut dire que c'est un flou qui a été rajouté en mode cache-misère. Tout est devenu flou. Un peu trop fou... Pour moi. Ok. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, quand même. C'est juste que t'as cité vraiment le jeu que j'ai pas trop aimé récemment. Donc du coup, le jeu développé par mon ex. Pas du tout. Ok. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour du haut de la zone. Le jeu de l'ex. Nos ex sont du talent. T'es devenu flou. Un peu trop fou. Hop. Je comptais aussi sur le remaster de Diamant Perle pour enfin connaître l'histoire de cette version que j'avais zappé étant plus jeune. J'arrive pas à le finir. Pourtant, le côté chibi, je trouvais ça intéressant à la base. Mais tu peux pas le finir à cause de quoi, du coup ? Je crois que je suis pas la seule fan à la maison. Mon plus jeune chat regarde attentivement l'écran en bougeant ses oreilles. Je crois qu'il aime aussi beaucoup ta voix. Oh, le bébé ! Trop mignon, ce petit minou. N'oubliez pas de partager des photos de vos animaux de compagnie dans le channel animaux du Discord, bien sûr. Je vois rien avec la tempête. C'est obligatoire pour le bien de tous. Je crois que je suis déjà allée voir dans la grotte où il y a l'onyx. J'ai cru la voir, mais en fait, c'était la torche qui était là. Ah, c'est pas dans cette zone. Merde, j'ai tout confondu. Salut, Vatsu. Un peu comme toi, la DA finit par me faire décrocher de la version ou alors c'est la redondance de la licence. Peut-être, peut-être. Moi, j'ai eu du mal. Même au niveau du gameplay, Pokémon Diamant Perle, c'est vraiment parce que c'est pas mon genre d'arrêter des jeux. Je l'ai déjà fait et je le ferai encore sûrement, mais en tout cas, une licence Nintendo, c'est pas du tout mon genre de l'arrêter en chemin et en plus de ça, j'avais vraiment envie d'apprendre à... de connaître un peu plus Diamant Perle et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu continuer. Mais putain, parfois, c'était vraiment un calvaire, quoi. C'est mon avis perso. Je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont adoré. Ponce, je sais qu'il l'a beaucoup aimé. C'est vraiment mon avis perso, quoi. Oh ! Je t'ai vu, toi ! Oh, mes objets ! Non, il n'y a pas tout le monde qui a ramassé mes objets. T'as trop l'œil ! En même temps, je scrute l'horizon depuis tout à l'heure pour voir s'il y a des... des flammes. Qu'est-ce que tu fais coincé ici ? En vrai, ils font trop de la peine. Les harbis, genre, ils font rien. Ah ! Ah bon ? Alors, excuse-moi, mais... Ok. C'est quelle lettre ? C'est quoi ? C'est genre... M ? C'est M. Ouais. Bon, du coup, il fait jour, entre-temps. Oh, moi, j'ai trouvé un zarbi. Le zarbi qui était en mode. Alors, voir mes pokés. Il est là. M. N-O-P. Il m'en reste pas mal, hein ? Hop. Oh, repose-toi bien, ma guimauve. L'enfer. Bon. J'ai tellement l'impression d'avoir tout exploré. Pareil, ça va être l'enfer pour trouver la dernière flamme. Mais parce que vous-même, vous savez pas où est-ce qu'elle est parce que vous avez pas tout suivi fort. Enfin, même moi, je sais même pas celle que j'ai, celle que j'ai pas. Donc, même avec un chaud-froid, c'est chaud. Sans mauvais jeu de mots. Ouais. Ouais, c'est la derde, 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 des flammes. On peut te hint nos dernières. Peut-être qu'il y a des chances. Ouais. On va faire ça. Je fais un dernier tour. Et après, on fait une espèce de... Je sais pas, d'indice de chasse. Je fais un dernier tour, quand même. T'avais fait les 900 korogus ? Non. Non, j'avais pas fait ça. Lucuscule. Ok. Là, genre là, ici, il devait y en avoir une, je pense. Bonne nuit, Santir Sirius. Buonanotte. Excusez-moi. Buonanotte, sonidor. Là, il y a tellement de reliefs et tout. Elle pourrait être planquée quelque part, mais... Hmm. Farore, ça fait quasiment un an qu'elle refait les korogus sans aide, full explot. Elle n'a toujours pas fini. Oh ! Ah ouais ? La vache. Enfin, mais ça doit être terrible, quand même, parce qu'elle doit passer à côté de fois, à côté d'eux tellement de fois, et du coup, se dire, bon, bah, c'est pas là, alors qu'en fait, c'était là. Oh là là. Elle explore pixel par pixel. Oh ! Parce qu'en fait, tu peux très bien y être allé, mais ne pas avoir vu, quoi. Parce que... C'est chaud. Tu verrais son itinéraire sur la map, c'est dingue. Donc, elle regarde là où elle n'est pas allée, mais même comme ça, en vrai. C'est pas parce qu'elle est déjà allée là-bas qu'elle l'a vue, forcément. Enfin, je crois, non ? C'est ouf, en vrai. Je fais les korogos avec maf, j'ai toujours pas fini, parce que je suis à fond pendant trois semaines, puis je lâche pendant trois mois. Ah, oui, je comprends. Je suis déjà remontée par là. Moi, j'ai trop hâte de refaire Breath of the Wild. Je pense que je le ferai, genre... En septembre, pour le temps que le jeu sorte, en printemps 2023, ou genre en octobre. Ouais, ouais, je vais le refaire. J'attendais la date du 1, enfin, la sortie du 2, pour le faire. C'est pour faire une espèce de passation entre les deux. Surtout que moi, Breath of the Wild, c'est vraiment mon jeu de cœur. Enfin, c'est le premier jeu que j'ai fait en stream avec Mario Kart. Du coup, il y a 99,9% des gens qui me suivent actuellement qui n'ont jamais vu ce let's play, en fait. Merci Slalom pour le 11e mois. Mais je crois que c'est même 100% des gens. Ça fait tellement longtemps. Je pense que j'ai pas... J'ai tout perdu depuis... Enfin, les gens me suivent plus depuis ça. Merci beaucoup Slalom, en tout cas. Je trouve que les herbiers et les fermes sont dans des endroits stratégiques. Genre une île à l'écart. Ah oui, bah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que parfois, je vais à des endroits un peu improbables et je me dis, oh, ici, il doit y avoir quelque chose. Là, c'est bizarre. À part un clip splendide, je ne connais pas ce let's play. Donc ouais, on le refera pour mettre l'emphase sur le 2 qui sortira l'année prochaine. Ça sera cool, en vrai. Ça tombera pour la nif de la chaîne, en plus. J'avoue. Pour les 5 ans, on refait Breath of the Wild. Ça peut être cool, en vrai. Ça va être un long let's play. Je suis un peu dans le déni de le placer parce que je sais que ça va être un let's play long et qu'il y a beaucoup de jeux à faire, déjà. Enfin, je ne le retrouve pas. Salut, Silalu. Aux dernières nouvelles, le 2 était prévu cette année. Non, ça a été retardé. Printemps 2023. Hélas. Maintenant que tu le connais, tu peux le claquer assez vite, mais bon, c'est aussi cool de prendre son temps tellement il est bien. Surtout que ça fait 5 ans que j'y ai joué, quand même. Je pense qu'il y a des trucs que j'aurais... Oui ! Elle est là ! Ma dernière flamme ! Il y a des trucs que j'aurais oublié. Let's go ! Oui ! J'ai trouvé toutes les flammes ! Incroyable ! Je vais juste voir s'il n'y a pas un cornebre shiny. Je suis trop contente. Sans Solus, à part Walken qui m'a fait une petite devinette. Mais sinon, sans Solus, en vrai. Samba ! Mais ouais, mais je vais me faire strike. Je peux juste faire ça. Voilà. Depuis que j'ai la chaîne replay, je ne peux pas me permettre comme avant de mettre des musiques comme ça. Oups ! Laisse-moi tranquille, mec. Ok. Arrêtez ! Je ne veux pas tous les buter, en fait. Je n'ai même pas de Pokémon électrique. Bon, après. PF5 pour voir Hortès. Je ne sais pas. Ah, mais j'ai Aquali qui a un sort de glace, quand même, c'est vrai. Oula ! 5 V1. Ça devrait le faire. Je vais faire en rapide. Vous êtes des ouf, vous ! C'est si long. Le Paras qu'a pris l'aggro. Eh ? Salut, Mickey ! De toute façon, Aquali, c'est un warrior. C'est le boss. Il gère totalement la situation. Moi, je vous le dis. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, Nightcamper. Tu as raison. La multi-cible. Comme il y avait dans les autres Pokémon, en fait. C'est vrai. Vas-y. Ok. C'est un L. Oui, c'est vrai. On la met genre depuis tout à l'heure. Tu es la boss. Putain, c'est vrai que c'est un L. C'est une L. Salut, Wheezy. Ok, je reste discrète. Un petit cornèbre shiny. Merde, j'ai lancé une B. Je pense que là... Je pense que c'est mort. J'ai craqué, j'ai mis une photo de mon petit chat dans le channel Discord. Ah, j'irai voir. Le petit bébou. Attends, je veux aller voir. Animaux. Oh, elle s'appelle Ruby. Regardez comme elle est beauté. Trop belle. Magnifique. Elle a des yeux incroyables. Bonne soirée, Myra. Et bisous. Ouais, moi aussi, j'adore ses yeux. Elle a les yeux un peu couleur ambre. Mais en vrai, il y a de tout dans le channel animaux. Regardez, Pia. Elle nous a quand même envoyé une photo de... Merde, elle est en très, très bonne qualité pendant que tout le monde se fait défoncer à l'autre côté. Arrête ! Je montre l'oiseau. On dirait une perderie. Mais ça suffit. De toute façon, je sais que j'aurai pas le cornet Broshiny. Vous avez vu ? Elle est en 1080p. J'avoue, elle est en excellente qualité, cette photo. C'est une caille ! Pia, elle dit que c'est une caille. Elle dit que c'est ça, caille, même. Elle est trop belle. Merci, Flaidji. Merci pour le deuxième mois. Bon, vous m'avez trop saoulée, là, en fait. La caille mérite la meilleure qualité. Trop belle. Bon. J'aurai pas de cornet Broshiny. À quoi bon ? Il fait plutôt bon, pourtant, ça ne caille pas. Merde. Hop. Les cailles sont de la même famille que les perdries, donc tu n'as pas tort. Ah, ça va alors. Hum. Hop. Du coup, je vais retourner voir la gamine au village. Porygon Z dans une brèche. Ah, oui. On ne cherchait pas des Pokémon qui étaient présents dans une brèche ? Non, les Porygons, on les a tous. Il n'y a pas de brèche de toute façon qui va s'ouvrir, là. Il y en avait une tout à l'heure, mais je l'ai nexté, quoi. Ramon qui a perdu cet objet trois fois. Les Pokémon fossiles. Oui, mais je ne sais pas du tout comment les avoir. tout, 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 tout. Une photo de belle caille. Bonne nuit, Anthony. Oui, oui, je les ai tous, les Porygons. C'est bien ce qui me semblait. J'ai trouvé toutes les flammes. C'est incroyable, tu as trouvé toutes les flammes étranges, tu as ma gratitude éternelle. Je suis rassurée, nous allons pouvoir réparer le seau et enfermer à nouveau l'esprit frappeur. Mais pour cela, nous devons nous rendre aux ruines brumeuses. Rendez-vous là-bas à la même heure que lors de notre première rencontre. Ah bon ? Il y a une nouvelle mission qui est là ? Oui, j'ai trouvé toutes les flammes. C'est quoi cette nouvelle mission ? Un leuphorie au grand cœur. L'euphorie l'a aidé à sortir d'une situation délicate. Elle t'expliquera sa requête en détail. Vas-y, je veux bien aller voir. Normalement, ouais, c'est spiritombes, je pense. Je pense, je pense. Vu la gueule des flammes dans l'inventaire. Oup, 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 oup. Alors, ça, c'est pour Spirit Bomb. Ça, c'est pour la quête que je viens d'activer, je crois. Il y en a 107 des flammes. Ah non, pas du tout. Ah si, elle est là. L'euphorie au grand cœur. Je t'attendais, chercheuse. Je veux remercier un leuphorie qui m'a soignée alors que j'avais été blessée par un Pokémon. Tu pourras m'aider à le retrouver ? Je me suis fait attaquer par un Pokémon et c'est un Pokémon qui est venu à mon secours. C'est bizarre quand on y pense. Mais quoi qu'il en soit, il en va de l'honneur du corps des artisans de remercier quelqu'un qui nous aide, même si c'est un Pokémon. Retrouve-moi au glacier Seracroll dans les terres immaculées. C'est là que j'ai rencontré ce leuphorie. Vas-y, en vrai. Le glacier Seracroll. Allez, ok. Leuphorie devrait se trouver dans les environs. Tu es venu m'aider à retrouver le leuphorie, c'est gentil. Je crois qu'il était dans les parages mais je ne le vois pas. C'était quand ? Je me suis retournée, il y avait un Blizzard Roy derrière moi. Ah ! Ok. Oh non, Aqually, ce n'est pas le meilleur Pokémon à envoyer à ce moment-là. Bon, après, il est tellement des levels au-dessus que bon, voilà. Pourquoi pas Arcane, hein ? Il a beaucoup de levels en dessous du Blizzard Roy mais c'est peut-être l'occasion de le faire train. J'ai aussi ajouté un avant-après de mon chat Oscar quand j'étais étudiant une fois adulte. Un vrai BG. Je n'en doute même pas. J'irai voir aussi. Bim ! Allez, one-shot le Blizzard Roy. C'est marrant, comment elle s'est déclenchée cette quête ? Elle n'y était pas tout à l'heure pourtant. Il n'y a pas à dire. Mis à part l'euphorie, les Pokémon sont effrayants. Je crois que je me suis foulée la cheville. Mais non. Le Pokémon infirmier. L'euphorie. Elle l'a heal. C'est ce qu'on appelle un heureux accident. Je t'ai apporté un petit cadeau pour te remercier. Peut-être finir les flammes, ouais, je ne sais pas. Elle est plutôt simple quand même pour quelqu'un qui a fini les flammes cette quête. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Oh, elle a soigné le Blizzard Roy aussi. Quelle gentillesse. Il vient en aide aussi bien aux êtres humains qu'aux Pokémon. Pierre-éclat. Ok. Bon, dans cette quête, c'est fait. Tiens, c'est ça que je voulais faire. Ah, mais putain, c'est vrai qu'il y a mon serf-roux. Oh là là, c'est vrai qu'il y a le serf-roux qu'il faut qu'on... Vous vous souvenez ou pas ? Le serf-roux qui doit évoluer avec je ne sais plus combien d'attaques, là. Donc, il est quoi, Arcanin ? Sprint bouclier en rapide, ouais, c'est ça. Attaque. Morsure. Au moins, c'est plus précis. Grand Kourou. 85 de précision. Bon, pourquoi pas. C'est pas très précis, mais c'est assez fort. Bout de feu. Ah, mais non, mais c'est Bout de feu qui est trop bien, en fait. Après, il jette très peu de pépés dessus, quoi. Hop. Tiens, je vais monter son attaque, du coup. La vitesse. Voilà. Aqualie. Hop. Ok. J'ai besoin par contre d'un avis général. J'hésite à garder mon Shaymin, mon Roserad ou mon Filali en Pokémon plantes pour ma team en sachant qu'ils ont des IV équivalents. À ça, je te remets au chat. Donc, où sont mes quêtes déjà ? Là. Non. Putain. Ça y est, je suis pas allée sur le jeu. Je sais plus comment on fait. Elles sont où mes quêtes déjà ? Ça y est, je suis perdue. Bon, visiblement, elle est pas là, de toute façon. Carte, puis Y. Ah, voilà, c'est ça. Ça y est, je suis perdue. J'ai pas joué depuis trop longtemps. Alors, c'est... étranges apparitions nocturnes. Ça, c'est pas très ratus. Un Lixi Shiny. Pourquoi pas ? Merci, Tila Coït, pour le Prime. Bienvenue dans la team des Ratus. Merci beaucoup. J'espère que tu vas t'y plaire. Vas-y, je suis trop chaud, Lixi Shiny, avec les cerfs-frousses pour m'entraîner un peu. Ils sont là. Ils sont où ? Là-haut ? Ils sont là. Bon. Combien de niveaux ? 14, ça devrait le faire. Donc, c'est sprint bouclier en rapide, c'est ça ? Ok. Merci. Il a fait une attaque rapide et il attaque même pas en premier. Oui, c'est Pokémon, Aven ! Nouveau son de Lolo à minuit. Let's go ! En vrai, je serai pas là à minuit mais j'irai l'écouter sans vous du coup. On l'écoutera mardi après. C'est moi ou ce cerf-frous ? C'est minuscule. Je pense que c'est un petit gabarit, vous avez raison. Déjà, 4h de live. Eh oui ! Oh là là, ils mettent cher. Il a évité l'attaque. Il va me le buter. Si je fais un total soin. J'ai mis une photo de ton nouveau fan sur Discord. Oh, mais regardez comme il est beau lui aussi ! Non mais là, on a full partage. Genre, il y a ce petit bébou comme il est trop mimi. Il y a tous ces petits bébous qui date de 2018 de quelqu'un qui était famille d'accueil à l'époque. Merde. Regardez. Merde. Voilà, je vais y arriver. Regardez-moi ça ! Trop chou. Putain, mais mon cerf-frous c'est KO alors que... Mais je comprends pas. Pourquoi mon cerf-frous c'est KO d'ailleurs ? Ils sont trop chou. Ah merde, j'ai fait de la merde du coup avec ma scène. Et il y a Hortès qui nous a partagé une petite évolution de son petit chat noir. Regardez quand il était petit comme il était trop chou. Trop beau. Les chats noirs c'est mes prèves en plus. Bon, je pensais avoir utilisé un total soin. Quel Lixi, ma one shot. Le total soin c'est pour la paralysie ou... Ah ! Je pensais que ça me... Ça a juste soigné la paralysie. Ah pardon, j'ai même pas fait attention vu que je parlais en même temps d'autre chose. Je pensais que... Ah oui, j'ai cru que c'était une guérison en fait. Ça, c'est pas très ratus. Merci Prua pour le troisième mois. Du coup là, ça a cassé la chaîne le fait qu'il soit mort ou pas du tout ? Non, ok. Je sais plus combien de fois il faut le faire. Torivax, merci pour le prime. Merci beaucoup, le train de la hype approche. Let's go ! Merci. Merci mille fois. Ok. Il me faut une béboulon. Merci Boobinov pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Salut Maty. Ah, j'ai décalé les alertes de subs en vrai exprès, ouais. En fait, c'est quand j'ai voulu mettre les photos de chat, là, ça m'a tout décalé. Merci Grey magicienne. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Merci beaucoup pour le sub, pour le troisième mois. À poil ! Merci. Magicien gris. Ravie de vous annoncer que j'ai complété le Pokédex à 100% cet après-midi. Trop bien. GG. Bah, moi aussi, j'essaie en ce moment même avec mon Cerfus, en tout cas. C'est combien de fois vous m'avez dit qu'il faut que je fasse ça ? 20 fois. En vrai, on s'en rapproche, je pense, là. 50 ! Arrête, la crise cardiaque, l'Ilo-Deal. Bonne nuit, Zharvel. 100 vingt cents tombés KO. Un parrain, ça ira sûrement mieux déjà. En ayant un PV. Bravo, Mati, pour le vrai de vrai 100%. c'est incroyable. En vrai, tu t'es chauffée. Ça y est ! Let's go ! Quoi ? Pourquoi l'évolution est impossible ? Ah, parce qu'il n'est pas encore revenu dans sa Pokéball. Mais non ! Merci, Creeperman ! 200 bits, merci beaucoup ! Juste pour dire que c'est vraiment un plaisir de venir sur les streams d'une personne aussi attentionnée et bienveillante que toi. Merci pour ces bons moments, c'est vraiment un bonheur. Merci, Creeperman ! Ça me fait plaisir, merci beaucoup, c'est très gentil. Voulez ! Oula ! On dirait un vieux papy pas content, Serbien. Je ne sais plus quoi faire de ma vie, maintenant. J'ai perdu tous mes repères. Ça, c'est pas très rassusant. On dirait un vieux papy ! Je pense que vu que ça ne pop plus, je pense qu'il n'y a pas de leaks shiny ici. À Croazis, merci pour le 15e mois d'abonnement ! Mais dis donc, vous êtes très gentils. Merci beaucoup pour le giga soutien, pour le train de live de fin de soirée, enfin de fin de stream, là, c'est adorable. Ok, donc ça, c'est bon. C'est déjà la fin. On va encore faire jusqu'à 30, je pense. Merci, Juju. Pour le 10e mois, merci beaucoup. Ruine brumeuse, marée carmin. Je ne suis pas au marée carmin, en fait. Je suis où, là ? Ah, mais je suis là depuis tout à l'heure, en fait. À poil, merci, Lilodil, meilleur commu ever. Merci beaucoup. Tu en fais partie et tu es contribuant. Merci beaucoup, Lilodil. Salut, Juju. Merci, Juju. Pixie, merci pour le prime. Merci pour le 11e mois. Ce train de live est incroyable, ce train de live. De fin de soirée. Et c'est mardi. Je m'attendais pas à cet effet. Mais moi non plus. Parce que... Pas du tout. Bonjour, c'est le superman. C'est Lil Semoon. Bonjour. Ouais. Allo, bien sûr. Ouais. Hum, hum, hum. Comme ça, c'est ma voix, je crois. En fait, c'est... C'est bizarre parce que ça m'a vraiment mis un... Une voix aiguë sur ma GoXLR que je comprends pas. Allo ? Ouais, ça c'est très bizarre quand même. Comment ça se fait qu'on dirait que... Que c'est réglé pas correctement ? Ouais. Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Faut que je récite un peu ma GoXLR sur certains trucs parce que c'est pas normal là. On dirait un petit peu mieux que ça, je comprends pas. plus bizarre que la voix elle-même ou... Oui. Vous ne voyez Pitrice nulle part. Revenez à la nuit tombée. Oh ! Elle saoule, cette gamine. Elle sort à la nuit tombée en vrai. Euh... Hop. Ça constamment ton retour vocal ? Ouais. Ouais, ouais, j'ai constamment le retour. Ses parents ne la surveillent pas. Ils sont inconscients. Ouais, ouais, j'ai constamment le retour. Mais là, en fait, récemment, j'ai sauvegardé ma GoXLR sur un truc que j'avais... ou alors j'avais fait des modifications et tout et j'ai dû cliquer sur sauvegarder sans faire exprès. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'allume ma GoXLR, ça la garde sur une position où je parle comme un chipmunks. Donc du coup, il faut que je remette tout à zéro, quoi. C'est pas chiant de t'entendre en permanence. Alors, en fait, il faut savoir que, déjà, je m'entends pas très fort dans mon casque. Euh... En fait, je m'entends comme si, là, j'enlève mon casque et je m'entends comme ça, en fait. C'est pareil pour moi. Quand vous parlez, vous vous entendez, en fait. C'est tellement en instantané que vous vous entendez qu'en fait, il n'y a aucune différence, en fait. En gros, il n'y a absolument aucun délai. Donc là, que je parle comme ça, je parle comme ça sans mon casque ou je parle comme ça, en fait, je m'entends de la même manière. C'est juste que, en gros, quand tu as ton casque sur les oreilles et que tu n'as pas ton retour voix, en fait, genre là, je pense que, non, là, j'ai mon retour voix, là, ok, genre, genre là, vous n'allez pas m'entendre mais je vais parler sans mon retour voix. En fait, je m'entends tellement pas fort parce que le casque est isolant que du coup, c'est bizarre, quoi. Genre là, je m'entends en instantané et tout, je m'entends très bien. quand tu modifies ta voix, ce n'est pas bizarre. Ben non, c'est marrant en vrai. Non, c'est marrant. Et depuis que j'ai un casque où je m'entends en retour son, j'articule mieux et je pose plus ma voix. Parfois, je regarde des clips qui dataient de quand je n'avais pas un casque qui me permettait d'avoir un retour son parce que c'est que avec les casques filaires que tu peux faire ça de manière fluide et tout. Et parfois, je regarde les clips et en fait, je me rends compte qu'on se rend compte que quand tu n'as pas ton retour voix, déjà, tu perches un peu ta voix plus haut. Et donc, j'avais tendance à parler un peu plus comme ça mais sans faire exprès. Enfin, voilà, je fais un peu la voix de Lorenza mais sans faire exprès, je montais ma voix dans les aigus et j'avais tendance un peu à avoir une voix qui faisait vous voyez, genre qui monte, qui descend, etc. Et du coup, le fait d'avoir le retour casque, ça te permet vraiment de poser ta voix et c'est une aide pour toi. En plus, je me souviens que tu avais beaucoup de mal à suivre en cours de tes phrases avant d'avoir ton retour. Tu as enlevé une oreille par moment. Oui, genre le cours de mes phrases, ouais. Quand je jouais à des jeux narratifs où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à lire, j'enlevais une oreille parce que je ne m'entendais pas en fait. Et du coup, quand tu ne t'entends pas, tu bafouilles, tu bégayes et tout. C'est chiant en fait. Donc, c'est Gomard qui m'avait dit je ne sais pas comment tu fais pour rester comme ça et du coup, j'avais changé quoi. J'enlevais une oreille. Te voilà enfin, Carla, commençons sans plus tarder. Elle est chelou cette petite fille, moi je vous le dis. Je dois d'abord t'avouer quelque chose. Je t'ai menti. Oh non. C'est au sujet des flammes étranges. En vérité, il y en a 108. J'ai la dernière en ma possession. Ah, il te faudra la mettre dans la clé de voûte avec les autres. Bon, c'est pas grave en vrai. Avant toute chose, veux-tu bien me dire ce que tu penses de moi, Carla ? Tu es étrange. Tu trouves ? Je vois que tu m'as bien cernée. Il est temps, la dernière flamme étrange. Une fois qu'elles seront toutes rassemblées, le voyageur à l'étrange pouvoir me pardonnera. Du moins, je l'espère. Ferme les yeux un instant, je te prie. mais c'est sûr que tu bégayes moins avec le retour-voix truc verte. Ça marche, Josie. La piotte a disparu. Ouh là là. Elle a disparu sans laisser la moindre trace. Et voilà, te faire rassembler les flammes était ma facétie ultime. Merci d'avoir joué le jeu. J'espère que tu ne m'oublieras jamais. Mais quoi ? Elle est où ? L'enfant est où ? C'était vraiment un spiriton depuis le début. On a libéré une âme errante via une explication. Ah ça, j'aime beaucoup ce Pokémon. Je le trouve très stylé en vrai. Vous savez que je l'ai vraiment découvert avec diamant-perle. Alors, qu'est-ce que c'est Erwin ? Cette anecdote est vraie. Petite anecdote rigolote qui me revient quand je me suis fait opérer des dents de sagesse et je devais garder un sac de glace sur le côté de la joue. J'ai fait pleurer ma nièce 3-4 ans à l'époque qui allait voir sa mère. Maman, on lui a enlevé une oreille ! Le pauvre petit cœur. En vrai, j'ai peur de le buter. Il se déplace comment ? Il se truque comme ça avec son tête, là. J'ai un bug, regardez. Ah non, c'est bon. En bas à droite, mes Pokémon avaient disparu. Trop bien. C'est ouf, en vrai, du coup, la petite fille, c'était une espèce de fantôme depuis le début, c'est ça ? C'est fou. Oh, le Luxus a perdu ses affaires juste ici. Quand j'étais petite, je pensais que Spiritomb était un Pokémon légendaire. En même temps, il a son flow. ça pourrait quoi, tu vois. Tu l'as cassé, la nuque qui lui permettait de se déplacer. Comment t'es mort ici, là, Luxus, franchement ? Hop. Peut-être pour ça qu'elle volait ou c'était pas elle et j'ai rien suivi quand je parlais des bugs du jeu. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, non, c'était un bug, vraiment un bug, quoi. C'était pas elle. Ok, trop bien, Spiritomb, let's go. Hop. Je veux bien prendre Spiritomb avec moi. Faut que je le fasse évoluer ce bargain, tu vois, Shiny. Je le ferais évoluer, je pense, ce week-end, genre, en off. Il est où ? McBee, ok. T'as eu Bargantua Shiny, ouais, bon, tu sais, on voit à peine la différence, en vrai. Avec le pas Shiny. Je réfléchis. J'ai cornebre partout, il est là. Spiritomb. Évoluer, il vaut le coup d'œil. ouais, je sais, on a vu ça la dernière fois, c'est pour ça que je veux le faire évoluer. Parce que comme ça, il ressemble un peu à R. Trop stylé, Spiritomb en vrai. Du coup, j'ai l'esprit d'une petite fille avec moi tout le temps. Le bad. Courage pour le réveil demain, 5h, l'île Odyl. Bon. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? Donc il nous manque 241, 240, 239, 238. Il nous manque 234, 232. Boreas, on ne l'avait pas attrapé au final. Et je crois qu'à part ça... Ah putain, ça c'est les fossiles, non ? 208, 209, 210, 211. J'ai quasiment toutes les étoiles et Stéphane. Je crois qu'il m'en manque une. Ça, c'est pas très ratus. Ah putain, c'est vrai qu'il me faut tiplouf et tout là. Merci Inamona pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Putain, j'ai pas fini en vrai. J'ai l'impression que plus je me rapproche de l'objectif, plus je m'en éloigne. À part ça, j'ai tout. Les fossiles, c'est une quête en particulier. C'est vers où je devrais m'orienter. Salut le loutre. Dans les failles ? Non. Sérieux ? Mais j'en ai jamais vu un seul. Oh là là, ça va être long. Tout ce qui reste, en fait, c'est des Pokémon horribles. les failles du Mont-Couronné. Oh là là. Ok, donc il faut que je reste 30 ans au Mont-Couronné, du coup. Il y en a plus, il y en a encore. Comme le Pec-citron. Au moins 40 minutes. Non, c'est vraiment 40 minutes dans la même zone pour faire apparaître une faille. Max 40 minutes. Ah, ok, ok. L'enfer. Surtout qu'on a tout fait dans ces zones-là, quoi. Donc, si j'avais su, j'ai cru que c'était pas le Kia, cet arbre. Il lui ressemble étrangement. Je sais que j'ai déjà une obalie shiny, mais bon. Oups. Ah. Non. Bon, de toute façon, j'ai déjà obalie shiny. Allez, j'abuse. Mais Fogler est trop mimi, en vrai. Arrête. La joie de laisser tourner son jeu sans bouger en attendant une faille. Bah. Je passais juste faire un petit coucou. Ça marche, Erwen. Repose-toi bien. Mais moi, je suis en live, quoi. C'est relou. Alors, les Fogler. Alors, peut-être, un shiny. Oh, non. Le bébou arrive. C'est vrai que je les faisais plus trop sur la fin, les failles. Parce qu'il y avait toujours les mêmes Pokémon. Mais j'avoue, au contraire, Fort-Coronné, je sais même pas si j'en ai déjà fait une. Il me semble avoir lu que justement, il ne fallait pas rester dans une zone sans rien faire, mais qu'il fallait capturer, ramasser des objets. Oh là là ! L'enfer. Ok. Oui, c'est ton moment. On cherche la croque. Ah ouais, Fogler évite l'attaque. Comment la dernière révolution peut être aussi moche ? Bah ouais, parce que Fogler est trop mimi, mais Haymor, c'est immonde. Je crois que j'ai 5 shiny, Céline, un truc comme ça. On n'est pas beaucoup. Mais ouais, il me faut un petit plouf et tout. Ça aussi, c'est dans une faille ou dans une méga-apparition. Tout à l'heure, j'aurais dû regarder les méga-apparitions. Bon, je pense qu'il n'y a pas de shiny là, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Tiplouf est ici ? Ah bon ? Il est où ? Mais non, je pensais pas, je savais pas qu'il était là. Il est où, Tiplouf ? Vas-y, je vais le capturer. Et comme ça, on se laisse là-dessus. Je veux bien savoir où il est. Plage long des îles. Ok. J'ai jamais vu. Merci. Juste avant, il y a une petite source d'eau. Ah, mais trop bien. Hop. Pourtant, le pingoléon, je l'ai vu. Je l'ai même attrapé. Bonne nuit à l'ananis. Bonne nuit à l'ananis. Comment on peut avoir trouvé toutes les flammes et ne pas avoir vu un seul Tiplouf ? Mais c'est qu'il est là en plus. Il barbote. Ce petit bébou est trop mignon. Il m'attaque. Qui m'attaque ? Putain, il m'a vu de loin, ce con. Il a pas l'air d'aimer ça. Il est trop cute. Non. Let's go. Bah, parfait. Du coup, maintenant, il faut que je le fasse évoluer. Donc, je vais le prendre dans ma team. Il est chaud. Merde, je peux faire ça. Il y a son évolution dans le coin. J'ai même pas besoin de le faire évoluer. Il t'entend dans l'eau, tu ne peux pas t'accroupir. Ah, c'est pour ça. Pris un plouf. Pris un plouf, le bébou. Il n'est pas là. Il faudrait des Pokémon feu faibles. Le taux de pop de Pris un plouf est rare. Ok. Ouais, t'as eu de la chance. Mais moi aussi, j'ai eu de la chance. J'ai vu un Gouin Frex la première fois que je suis allée à l'endroit où il y a le Gouin Frex. Enfin, en vrai, moi aussi, j'ai eu de la chance. Salut, Tsumuri. Va taper des Gravalanches avec. Ouais, c'est une bonne idée, mais j'ai peur que les Gravalanches soient trop haut level aussi, en fait. Au Bali. OMG, Mucuscule Shiny. le Gouin Frex m'avait pris trop de temps à le trouver et moi, j'étais en train de survoler comme ça et... et je suis... j'étais en train de survoler comme ça et puis, il y avait Gouin Frex. J'ai oublié d'appuyer sur A. Au milieu d'un club de fitness, c'est ça. Merci Unroll pour le Prime. J'ai dû perdre mes affaires ici, du coup, comme une merde à l'entrée, quoi. N'importe quoi, les gens vont se foutre de moi. Merci Unroll pour le Prime, merci beaucoup. Vas-y, T'es plouf. T'as rien perdu ? Ah si, si, j'ai dû perdre des trucs. Si, si, grave. C'est déjà le cas. Ou un Frex, série Flore. Ah ouais, série Flore, j'avais pré-shot un peu le truc. J'avais eu une méga apparition et du coup, je les avais tous fait évoluer après. J'ai fait comme ça. Ils gagnent vraiment très peu d'XP en faisant ça. Je pense que c'est la pire manière de le faire. Ouais, c'est ça. Ils vont se dire que je me suis fait tuer par le bilouf. Tuer l'Euphorie, ça donne beaucoup d'XP. Oh mais il n'y arrivera jamais, Miss Kine. Après je peux aussi lui donner mes... Je peux aussi lui donner mes super bonbons parce que... super. Tu le tues avec un autre Poké avec Tipouf dans ta team. Ah oui ! Il est en train de m'attaquer l'autre. Il est en train de m'attaquer l'autre. Leave me alone ! On fait double Y. Et hop, bim. Soul ! Oups ! Tip Louf, non pas toi ! Tip Louf ! Ok. Hm. 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 Je me fais exprès. Laisse-moi tranquille Bon façon Il saoule Les hordes agressives saoulent en fait Les hordes agressives m'ennuient OMG j'ai un zarbi shiny Mais non Mais what sérieux ? Trop bien J'ai des super bonbons Je m'en servirai jamais À part pour Tiplouf je pense Ah mais j'ai tout ça de Pokéball Ok Hop Merde C'est quoi Boucher double Frapper une fois et demie plus fort temporairement Vraiment des trucs que j'utilise pas Alors Toujours pas Ah voilà Trop bien You got this Tiplouf Hop Bouffe les bons becs Parham Et voilà Ça prend Plouf Parfait Trop bien Donc la prochaine fois Il nous restera Tous les Pokémon Chiant là Et il me manque en fait Attendez je vais regarder Et les Arbi ouais Il me manquera Tous les Voilà là Eux 241 240 239 238 Il me manquera Eux là Qui saoulent aussi d'ailleurs Tous les fossiles Et il me manquera des Arbi Voilà Les derniers sont pas si durs à avoir Sérieux Genre j'ai vu que c'était quand il y avait une faille Franchement On va se balader en attendant une faille J'espère qu'on trouvera en vrai Si j'avais su Je l'aurais fait pendant que j'avais encore des quêtes à faire dans les zones Maintenant que j'ai à peu près Tout clear dans la zone Franchement Ça fait du travail quoi Je parlais des derniers du Pokédex Ah oui Je sais même pas comment je fais pour les avoir eux Pour la quête Boreas etc Il faut compléter la page Pokédex au level 10 Pour la quête Mais pas pour le 100% non Pas pour le Pokédex Donc je m'en fiche de leur quête à eux Et du coup eux c'est qui ? Les derniers là c'est qui eux ? Le eux là Tu as une quête ? Ah oui mais je veux pas faire le 100% du jeu moi Je veux juste faire le Pokédex et les Arby Je veux pas faire le 100% Eux là c'est qui ? Shamin, Manafie, Fionn Et c'est quelle quête qui m'indique vers eux ? En cherchant les Arby Tu pourras faire des failles Oui c'est vrai Je me permets de te dire ça Tu dois le faire pour le Dex à pourcentage Donc juste faire le Pokédex Genre avoir tous les Pokémon Pas avoir les fiches niveau 10 Juste pour le Pokédex il faut que j'ai Boreas Demeteros niveau 10 C'est ça ? Je comprends pas Oui ? Ça te sera expliqué ? Oh putain J'ai tellement pas envie du coup Putain mais pourtant Pompon Je crois qu'il a arrêté à 70h Il avait réussi à faire tout ça Tu comprendras quand t'auras fini leur quête Ah mais moi je voulais juste le Pokédex Je voulais pas forcément me taper les fiches quoi Bon on verra du coup je sais pas Ça se fait relativement vite Ah bon ? Ok J'ai l'impression que plus j'avance Moins j'ai... Enfin moins j'avance Oh on m'a trouvé mes objets Merci Ça va t'as juste à faire combattre Ah mais oui c'est vrai Faut pas forcément que je les recapture Vous avez raison Ils sont plus là je crois Ok bon ça va Eh ben du coup je les ferai combattre et tout Et pendant ce temps là on attendra des failles Pour essayer d'avoir les fossiles T'es close Bon vous êtes gentils Merci pour le live C'était trop bien J'ai passé un trop beau moment Au revoir Sous-titrage ST' 501